Merci Madame. J'avoue être un peu surprise de vous voir ici Madame, puisque vous avez dû démissionner du gouvernement Macron à cause des enquêtes concernant votre activité d'eurodéputé. J'ai ici la lettre de Olaf qui confirme que vous êtes la seule candidate à un poste de commissaire à être encore sous le cours d'une enquête. Pour résumer, vous êtes non digne d'un gouvernement français, mais a priori digne d'être commissaire à Bruxelles. Madame, combien de Français gagnent 13 000 euros par mois pour passer des coups de fil ? Je vous le demande car le journal Libération affirme que l'Institut Bergruel, un think tank américain non enregistré au Parlement, vous aurez financé de 13 000 euros par mois pendant que vous étiez eurodéputé. Avez-vous écrit autre chose que cette note de 13 pages en échange de 13 000 euros par mois pendant 3 ans ? Oui, vous avez écrit un rapport, un seul, lors de votre dernier mandat, qui appelle à la création d'une organisation financière mondiale. Cette vision mondialiste est inquiétante. Tout ce qui incarne l'Europe que nous aimons est balayé d'un revers de la main. Souveraineté des nations et respect des identités européennes. Madame, quels sont les autres services que vous avez rendus ou rendrez en contrepartie d'une rémunération supérieure à celle d'un député européen ? Pour rappel, c'était environ 340 000 dollars ou euros. Merci. Madame la députée, j'ai déjà évoqué cette question. Et je réponds volontiers qu'on ne peut pas ajouter la suspicion sur les gens sans apporter de preuves. J'ai travaillé dans un think tank. Dans ce think tank, on a fait des activités qui relevaient de la réflexion, de l'animation de groupes, l'organisation de réunions. C'est un travail qui est avéré. Les personnes avec qui j'ai travaillé le confirment. C'est peut-être des objectifs qui vous déplaisent. Je le conçois tout à fait. C'est la démocratie. Vous avez parfaitement le droit de ne pas être d'accord avec ma vision de la gouvernance mondiale, de ne pas souhaiter participer à ce genre de choses. Mais encore une fois, je vous l'ai dit. En 2013, nous étions dans une phase extrêmement aiguë de la crise. Tous les moyens me semblent nécessaires pour rapprocher les gens. Vous pouvez avoir une conception de la société dans laquelle vous dites, en gros, pour aider les gens les plus modestes, ou ceux qui sont au chômage, ou ceux qui ont des problèmes, il ne faut pas discuter avec les autres. Moi, il m'a semblé au contraire qu'avoir accès à un certain nombre de personnes influentes, notamment des enchaîn chefs de gouvernement européens, de différents partis, puisqu'il y avait des gens comme Felipe González, comme Mario Monti, comme Guy Verhofstadt, des intellectuels de grand renom, comme Anthony Giddens, qui avait porté la troisième voie au Royaume-Uni. Ça pouvait être un moyen de faire avancer des idées. Est-ce que je pouvais imaginer que ça susciterait un jour autant de problèmes ? Je vous l'avoue, non. Je conçois que les sommes soient élevées. Je le conçois. Ce sont cependant des sommes qui correspondent aux conditions qui se pratiquent pour ce genre de consultation internationale. Au regard de mes expériences antérieures, j'ai dit que j'avais présidé des associations qui m'avaient amené à organiser des manifestations importantes. Je peux travailler dans quatre langues. Et si les personnes privées ont estimé que ça méritait rémunération, je pense que la liberté d'entreprendre doit être défendue, comme la présomption d'innocence, Madame la députée. Merci. Follow-up question. Oui, merci. Madame, en fait, les États-Unis sont un allié historique. Il n'y a pas de problème. C'est un partenaire important de chacun des États membres, mais ils ne sont pas européens. Aussi, faire contribuer à un institut américain la délibération politique entre Européens relève de l'ingérence et par là même d'une forme de conflit d'intérêts. Votre attitude, lorsque vous étiez eurodéputé, relève d'un mélange des genres avec ce lobby qui n'a pas lieu d'être sur les questions européennes. Cette affaire est pour le moins gênante et vous le savez très bien. On sent la panique. Ce matin, au dernier moment, on reçoit d'ailleurs une lettre de ce lobby de soutien. Il est aussi curieux de voir votre déclaration d'intérêt remplie de mentions non applicables sur les questions financières. Bref, circuler, il n'y a rien à voir. Curieuse également, c'est l'attitude de la Commission des affaires juridiques qui a refusé de vérifier le détail des services rendus pour ce think tank. Curieux aussi que le frère du patron de ce think tank, Olivier Bergouen, ait financé la campagne de Macron. Curieux pour celle qui clamait en 2014 qu'il ne faut accepter que des personnalités incontestables comme commissaire. Madame, au nom du groupe ID, du Rassemblement national et de tous les Européens qui pensent qu'ils n'ont pas de feuilles de route à prendre en Californie, je ne soutiendrai pas votre candidature, Madame l'éphémère ministre des Armées. Je vous remercie. Madame Goulard. Merci Madame la députée. Je vous avoue que je ne l'attendais pas non plus votre soutien. Mais allons sur le fond. Allons sur le fond parce que vous avez fait un point qui est extrêmement important, qui a trait aux Etats-Unis. D'abord, il s'agissait d'une entité, ce n'était pas le Pentagone, le gouvernement des Etats-Unis. Je pense qu'il y a des sociétés civiles, il y a des gens avec lesquels on peut vouloir discuter. Donc, il faut faire la différence entre des représentants officiels et des personnes privées. Nicolas Berggrun est d'ailleurs allemand aussi, au passage. Peut-être que ça vous déplaît, mais il est européen, il a grandi à Paris et il est maintenant aux Etats-Unis. Deuxièmement, je pense que les réalités transatlantiques sont importantes pour beaucoup de sujets qui nous occupent. Avoir travaillé avec des Américains, dans le respect de leur indépendance, de la mienne, je ne vois pas en quoi ça devrait devenir blâmable. Il y a beaucoup de sujets sur lesquels nous devons discuter avec les Américains. Et la Californie étant en plus le berceau de beaucoup d'entreprises qui sont extrêmement importantes pour l'avenir du monde, je suis plutôt heureuse d'avoir eu cette expérience. Merci.